Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter plein de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau pour mon anniversaire. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu, donc des habits, du maquillage et de la lingerie pour la première fois sur ma chaîne. Donc je commence tout d'abord avec ce que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai été extrêmement gâtée comme d'habitude. J'ai eu, bon maintenant en grandissant, pour celles qui m'ont posé la question, j'ai eu 28 ans. Donc ouais, ça y est, la trentaine approche, on va dire que ça y est, la vieillesse me guette. Mais du coup, plus on vieillit, moins on reçoit de cadeaux. On va dire cadeaux matériels, c'est vrai que je sais que mes parents, mes beaux-parents et tout, ils préfèrent souvent me donner un peu d'argent et que je m'achète ce que je veux ou pour mes voyages et tout. Mais du coup, j'ai quand même eu quelques petits cadeaux matériels et pas des moindres. Donc tout d'abord, je commence avec le cadeau que j'ai eu par mon chéri. Donc si vous suivez mes vlogs, vous le savez déjà. Mais mon chéri m'a offert un MacBook Pro. Donc je suis pourri gâtée, je le sais, comme d'habitude par Nico. Le but de la manœuvre, c'était que j'ai un ordi pour partir aux Etats-Unis pour notre road trip qui est dans bientôt un mois et demi, presque, un peu moins de deux mois. Enfin, on part fin octobre, quoi. Si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne de vlog, je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va vlogger tous les jours aux Etats-Unis. On va faire Vegas, la Louisiane et le Texas. Donc on va faire énormément de trucs. On va changer d'endroit tous les jours. Ça va être un truc de malade. Donc suivez-nous. Bref, donc j'ai mon ordi. Ça y est, ça c'est trop bien. En plus, c'est un MacBook Pro. Donc il va me durer une vie, j'espère. Donc je suis trop contente. Ensuite, pour mon anniversaire de ma copine Sabine et de son chéri, je sais que c'est elle qui a choisi, j'ai eu des New Balance. Elles sont trop jolies. J'en voulais trop, donc je suis super contente. J'adore les baskets et je voulais une paire de New Balance parce que j'étais la seule. Enfin, Nico en a, Sabine en a, Coralie, ma meilleure amie en a. Tout le monde en a, mais moi j'en avais pas et j'en voulais. Et elle m'a choisi un modèle trop bien. Donc elles sont bleu marine, rose poudré un peu et grise. Elles sont trop jolies et ça c'est sûr que je les emmène aux Etats-Unis. Je vais marcher tous les jours avec, je suis trop contente. Merci Sabine ! Ensuite, de la part de ma meilleure amie, j'ai eu ce maillot de bain qui vient de chez Princesse Tam Tam qui est trop trop beau. Et il a une forme super originale. Donc vous avez dû le voir dans mes vlogs parce qu'elle me l'a offert en mois de juillet mais du coup je l'avais pas montré encore. Je l'ai porté déjà plein de fois. Donc en fait, il a une forme super originale. Ça fait comme une culotte taille haute. Et après, au-dessus, c'est comme si vous aviez un débardeur. Donc c'est moulant au niveau de la culotte taille haute. Et après, c'est un peu plus bouffant. Il y a des bretelles, vous pouvez les mettre ou les enlever. Et il y a ce petit nœud jaune. Et bien sûr, il est marinière. Et je l'aime d'amour. Il est trop trop beau. Je suis trop contente. Donc voici. Ça, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Après, pour le reste, j'ai eu de l'argent, des trucs comme ça. Mais bon, rien d'autre de matériel, on va dire. Ensuite, je passe à ce que j'ai reçu de chez Romoui. Donc je vous mets le nom ici parce que je suis pas sûre de comment ça se prononce. Mais à mon avis, c'est comme ça. Donc j'ai reçu deux articles. Donc premier article, c'est ce haut que je porte actuellement, que je trouve très joli. Donc qui est coupe bardo, qui est épaules dénudées avec les bretelles comme ça. Il est un petit peu court, je vous montre. Hop. De plus près. Il est un petit peu court à mon goût, mais avec un taille haute, ça va. Là, j'ai un short taille haute. On voit pas mon ventre et j'ai des jeans taille haute. Donc je vais pouvoir le porter. Je suis super contente. J'ai pris du M. Donc je trouve que c'est bien. Il est un peu plus large sur le mannequin. Donc j'aurais peut-être dû prendre du M si j'avais voulu un truc plus large. Mais je le trouve très bien comme ça. Il est bleu avec des petits motifs. Et franchement, je le trouve très joli. Je suis très contente du rendu. Donc voilà, premier article que j'ai reçu de chez Romwe. Deuxième article que j'ai reçu, c'est cette combi. Donc qui est très très jolie. Le problème, c'est qu'elle est trop petite, comme d'hab. Donc c'est la première fois que je reçois des articles de Romwe. Et maintenant, je saurais. Si je prends une combi, il faut prendre du L. J'ai pris du M et c'est trop petit. C'est-à-dire que je pourrais la porter. Mais elle est trop moulante au niveau du short. Donc il faut savoir que j'ai des fesses volumineuses. Donc forcément, c'est très moulant au niveau du short. Et moi, je ne porte pas des trucs très moulants au niveau du short. Je ne me sens pas à l'aise. Elle est un petit peu transparente. Donc il faut porter des sous-vêtements chers en dessous. Après, elle est très jolie. Mais voilà, si vous faites du M, prenez du L et pas du M. Mais sinon, vraiment, elle est belle. Et les prix sont vraiment abordables. C'est un site chinois. Donc voilà, mais c'est vraiment pas cher, quoi. Et les motifs, j'adore. Donc elle est blanche et bleue. Donc je vais sûrement la donner à une copine. Ce n'est pas grave. Mais je l'ai un peu triste qu'elle ne me aille pas. Mais bon, elle est très jolie quand même. Voilà, c'est du M et j'aurais dû prendre du L. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que les sites chinois, c'est difficile de savoir comment ils taillent. Je dirais que Rome, oui, ça taille peut-être un peu petit. Donc prenez peut-être une taille au-dessus. Si vous aimez porter des trucs un peu larges comme moi, un peu loose. Ça, une taille au-dessus, ça aurait été bien aussi. Parce que voilà, il est un peu court. Il aurait été plus long. Mais bon, je suis quand même contente. Donc c'est... Ça a l'air d'être un bon site. On verra bien si je reçois encore des choses de ce site. Je vous dirai. Mais pour l'instant, en premier abord, ça m'a l'air pas mal du tout. Et ce qu'ils ont sur leur site, c'est vraiment très joli. Je vous invite à aller voir. Je vous mets les liens en barre d'infos. de ça et de ça et du site. Parce qu'ils ont des trucs vraiment très très jolis. Ensuite, j'ai reçu de la lingerie. Donc c'est la première fois que je reçois de la lingerie. Donc ça vient d'un site américain. Je vous mets le lien ici. Il n'y a pas énormément de choix sur leur site. Mais ce que j'ai reçu, je suis agréablement surprise. Franchement, je suis très contente. Donc je l'ai reçu... Vous avez vu dans un vlog, je l'ai reçu il y a quoi ? Peut-être deux semaines ? Un truc comme ça. Dix jours. Ouais, ça doit faire dix jours que je les ai reçus. Donc je les ai lavés, je les ai portés. Et je suis trop contente de la qualité de ces sous-vêtements. Donc pour commencer, j'ai reçu un ensemble Bordeaux qui est super beau en dentelle. La marque, c'est PPZ. Et bon, après, c'est des prix. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas des sites pas chers. C'est le prix de la lingerie que vous pouvez trouver en France. Mais bon, pour celles qui aiment la lingerie, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc je vous recommande complètement ce site. Donc il est Bordeaux comme ceci. Vous avez des petits détails dorés comme ça. Et la qualité est top. Et le maintien est top. Enfin franchement, c'est super beau. Et ça va avec ce string. Donc moi, ça ne me pose aucun problème de vous montrer de la lingerie. On est entre filles. Je sais qu'il y a quelques garçons qui me suivent. Désolée, ça ne vous intéressera pas. Mais vous êtes, genre, 97% de filles peut-être à me suivre, je pense. Et notamment, beaucoup de filles qui sont en âge de s'acheter de la lingerie. Donc, il y en a beaucoup que ça intéresse. Moi, ça ne me pose pas de problème. Évidemment, je ne vais pas vous le montrer porté. Parce que bon, quand même, il ne faut pas abuser. Mais vous montrer ça comme ça, c'est très joli. Donc, il y a un string qui va avec un nœud derrière, comme ça. Qui est trop beau. Celui-là, il est magnifique. Franchement, l'ensemble est très, très joli. Donc ça, franchement, voilà, je le trouve super beau. Je suis très contente parce que c'est de la très bonne qualité. Et ça me maintient très bien. Et le deuxième, c'est un ensemble tout simple. Donc, c'est un ensemble noir. Donc, c'est un modèle noir tout simple. Donc, ce qui est bien, c'est que les bretelles sont amovibles. Donc, ça fait un bandeau quand vous enlevez les bretelles. Et ça, c'est trop bien. Il y a... Je vous le montre déjà. Hop, il est tout simple. Il est noir. Il y a un petit strass là. Je ne suis pas fan fan. Je risque de l'enlever d'ailleurs. Mais bon, ça ne me choque pas. Il est vraiment bien. La qualité est top. Donc, vous pouvez enlever les bretelles. Et à l'intérieur, il y a cette espèce de matière qui fait que ça tient bien sur les bords. Et c'est super pratique, les bandeaux comme ça, surtout noirs. Parce que, voilà, sous des robes, sous des bustiers, etc. Ça ne se voit pas du tout. Et ça maintient très bien. Et vous avez quand même un soutien-gorge. Donc, je le trouve très très joli. Il y a un espèce de petit lassage comme ça sur le devant. Donc, il est très très bien. Et il y a le string tout simple qui va avec. Pareil, noir. Avec un petit strass. Avec un petit strass comme ça. Il est tout simple. Et franchement, c'est vraiment de la top qualité. Donc, je suis très très contente. Donc, pour celles qui aiment la lingerie, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Bah, allez jeter un oeil. Parce que ça risque de vous plaire. Et ils font des trucs, des robes pour mettre sous. Enfin, des vêtements qui gagnent un peu et tout. Donc, ça c'est cool aussi. Ensuite, je passe au make-up que j'ai reçu de chez Octoly. Enfin, via Octoly. Comme d'habitude, je sélectionne régulièrement des produits sur Octoly. Et là, j'ai essayé de sélectionner des produits qui pourraient être adaptés à une vie de maman pressée. Et je suis super contente. Parce que quand je reçois des produits via Octoly, je ne vous les montre pas dès que je les reçois. Parce que je pourrais vous les montrer comme ça dans un vlog et vous dire, voilà, j'ai reçu ça. Je préfère d'abord les tester et vous dire après ce que j'en pense réellement. Une fois que je les ai essayés. Donc, premier produit, c'est la CC Crème de chez Clinique. Elle est super bien. Donc, c'est une CC Crème. Donc, c'est une crème hydratante. Mais en même temps, c'est une crème qui est protectrice parce qu'elle a un SPF 30 contre le soleil. C'est une crème qui est couvrante parce que c'est comme une bébé crème. On va dire que ça... Ça camoufle les imperfections. Ça floute le teint. Donc, c'est nickel. Donc là, je la porte aujourd'hui. Vous voyez le résultat. Ça unifie super bien le teint. J'ai mis du... De l'anti-cerne. Je vais vous le montrer après. Mais en tout cas, je la trouve très bien. Elle est quand même assez couvrante pour ce type de crème. Donc, c'est nickel. En plus, Clinique, c'est une marque que j'adore. Qui est... Que vous trouvez en parapharmacie. Qui respecte quand même bien la peau. On va dire que moi, ça ne me donne pas de boutons. C'est vraiment une bonne marque. C'est sans parfum. Et moi, c'est généralement ce qui me donne des boutons. C'est le parfum. C'est quand il y a du parfum dedans. Donc, vous pouvez l'utiliser sous votre fond de teint. Si vous voulez une bonne couvrance. Ou juste comme ça, si vous aimez bien avoir un teint frais. Enfin, léger, on va dire. Moi, là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, bon, mis à part le rouge à lèvres et les yeux que je vais me démaquiller après. Parce que je vais aller à la piscine. Je n'avais pas envie de me maquiller trop le teint. Donc, ça, c'est bien pour les femmes pressées. Le matin, vous n'avez pas trop envie de passer 10 ans à vous maquiller. Ça, c'est nickel. C'est une crème hydratante. Donc, pas besoin de passer par la crème hydratante avant. Crème protectrice pour le soleil. Donc, pas besoin de mettre une crème protectrice. Et fond de teint en même temps. Parce que bon, ça fait quand même une bonne couvrance. Donc, ça, c'est un super produit, je trouve. Ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne sur les imperfections que j'ai en anti-cerne. Et c'est le By Terry. Donc, touche veloutée qui est super aussi. Il y a un pinceau qui est intégré comme ça dedans. Donc, moi, je n'étale pas avec le pinceau. Juste, j'applique avec le pinceau. Et après, je prends un beauty blender et je tapote sur mon visage. La couvrance, elle est nickel. Je ne sais pas si vous verrez le rendu. Mais moi, je trouve ça très bien. Ça ne me dessèche pas sous les yeux. Voilà. Moi, j'ai pris la teinte numéro 1 porcelaine. Parce que j'ai un teint assez clair. Je ne me suis pas fait bronzer cet été. Et je suis très contente de ce produit. Pareil, ça ne me donne pas de bouton. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc, ça, je vous le recommande à 100%. Parce que c'est, voilà, le combo des deux. C'est super bien au niveau du teint. Moi, je trouve ça très pratique et rapide à faire. Ensuite, de chez By Terry, j'ai reçu ces trois ombres à paupières sous forme de stylo. En fait, c'est des ombres à paupières crème. Mais c'est génial, ce truc. Je suis trop contente d'avoir reçu. Donc, je vous montre les trois couleurs que j'ai reçues. Donc, il y a un espèce de rose gold, un bronze et un doré. Et, bon, moi, mon coup de cœur, c'est cette espèce de rose gold. Ça ne rend pas vraiment rose gold sur l'œil. Mais c'est des ombres à paupières qui sont géniales. Parce que ça ne bouge pas de la journée. Sachant qu'il fait quand même 32 degrés encore ici en Corse. Je le mets sur ma paupière. Donc, soit je fais un trait en rat de cil. Et je le floute un peu. Et ça fait assez naturel. Soit je le mets sur toute la paupière. Donc, ça, je l'ai fait quand je suis sortie d'un fort au restaurant. Ça ne bouge pas pour le démaquiller. Limite, avec mon nom micellaire, j'ai du mal. Il me faudrait un démaquillant, un vrai démaquillant pour les yeux. Et avec le temps, avec la chaleur, ça ne file pas. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je vais peut-être vous swatcher ça comme une youtubeuse beauté. Voilà. Donc là, on a le doré. Là, on a le bronze. Et là, on a l'espèce de rose gold. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc, c'est très irisé, comme vous pouvez le voir. Mais ça s'étale bien. Enfin, ça fait... Je ne sais pas. Moi, je trouve que le rendu est super beau. Et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une fois que c'est en place, vous avez... Quand vous l'appliquez sur la paupière, vous avez peut-être, disons, deux minutes pour le travailler. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est sec. Ça ne bouge plus. Ça me rappelle un peu les paint pots de chez MAC au niveau de la tenue, au niveau de l'application. Bon, bref, j'en suis ravie. Je suis très contente de ces produits. Et je ne connaissais pas la marque By Terry. Et je suis très contente de l'avoir découverte via Octoly. Parce que c'est une belle découverte. Dernier produit make-up, c'est le... Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas comment on dit. Je ne vais pas le tenter. Donc, c'est ce produit qui est une huile révélatrice pour les lèvres. Donc, révélatrice de couleurs. Donc, c'est très simple. Ça se présente comme ceci. Vous tournez la petite molette. Vous avez une espèce de gloss qui sort. Vous l'appliquez sur vos lèvres. Et ça révèle la couleur de vos lèvres. Donc, moi, j'avais déjà testé ce genre de produit de rouge à lèvres qui révèle la couleur des lèvres. J'adore ça parce que ça fait très naturel. On dirait que vous avez juste une belle couleur de lèvres. Alors qu'en fait, ben non, c'est ça. Et je trouve ça très hydratant. Moi, qui ai les lèvres très sèches, quand je le mets, j'ai les lèvres hydratées toute la journée, même quand c'est parti. Le rendu, il est très joli. On dirait que mes lèvres rendent mieux, en fait, la couleur. Et c'est de chez Estée Lauder. Et du coup, ça aussi, quand vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps d'appliquer un rouge à lèvres, de faire le contour, etc. Hop ! L'huile révélatrice, c'est deux en un. Ça nourrit vos lèvres et vous avez un rouge à lèvres qui fait gloss aussi. Donc, c'est un peu un trois en un, on va dire. Ça, c'est un super produit. Donc, voilà, tous ces produits, c'est des produits super pratiques. Quand vous êtes pressé, moi, je recherche le pratique maintenant. Je suis une maman qui travaille, donc c'est vraiment le genre de produit qui me plaît. Et le dernier produit que j'ai reçu, pareil, c'est un produit un peu original. Ce sont des lunettes de chez Eddy et Watson. Rien que le nom, ça me plaît. C'est très anglais et forcément ça me plaît. Donc, c'est des lunettes qui sont un petit peu spéciales parce que moi, je ne porte pas de lunettes. Je n'ai pas de problème de vue. Déjà, le packaging est magnifique. C'est-à-dire que l'étui, il est trop, trop joli. Ça me parle complètement. C'est une petite trousse grise qui fait très classe. Les lunettes, elles sont trop belles. Et en fait, c'est des lunettes qui sont anti-reflet bleu. Donc, pour moi qui passe énormément de temps, que ce soit au travail ou à la maison, sur des écrans d'ordinateur, de téléphone, de tablette, ces lunettes, elles sont anti-reflet bleu. Donc, pour vous, là, je pense que ça va faire un gros reflet. En réalité, quand vous me voyez comme ça, il n'y en a pas. Là, je pense que ça reflète toute la fenêtre. Mais en vrai, non. Bref, elles sont trop belles. Ça fait très intellectuel. Mais moi qui passe beaucoup de temps sur les écrans à la maison, franchement, c'est super pratique. J'ai vu la différence. Ça me repose beaucoup les yeux et c'est super important. Il faut prendre soin de ses yeux. Il faut vous mettre des bonnes lunettes de soleil quand vous êtes à l'extérieur et essayer de protéger vos yeux des écrans. On est une génération et d'autant plus vous, les jeunes qui me regardez. Parce que là, j'ai l'air très vieille du coup. Vous êtes de plus en plus sur les écrans. On passe genre 6 heures par jour sur les écrans, un truc dans le genre. En moyenne, 6 heures par jour et 8 heures pour 30% de la population. Et moi, je dois faire partie de ces 30% de la population. Je regarde mon téléphone toutes les deux minutes. par rapport à ce que je fais, forcément, je suis tout le temps sur les ordinateurs, etc. Donc, voilà. J'ai ces super lunettes. Elles sont très très belles. Elles sont écailles. La forme est magnifique. Et la qualité est vraiment bien. On voit que c'est de la bonne qualité. C'est fourni avec un petit truc pour les nettoyer. Hop, comme ça. Donc, voilà. Je suis très très contente d'avoir reçu ça. Je l'ai reçu via Octoly également. Moi, je vous dis toujours, franchement, je ne veux pas vous cacher quand je reçois des produits gratuitement. Ça ne me dérange pas de vous dire que j'ai reçu ça gratuitement. Et j'en suis très contente. Donc, forcément, je vous les recommande. Et moi, je trouve que ça ne me gêne pas du tout de les avoir sur les yeux. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de porter des lunettes de vue parce que je n'ai pas de problème de vue. Et ça aurait pu me gêner. Ça ne me gêne pas. Et je les garde quand je suis sur l'ordi. C'est vraiment bien. Donc, voilà. C'est vraiment pratique, on va dire. Et voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501